Bonjour, bienvenue dans Tutocat. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une des races les plus étranges qui soit, mais les plus gentilles qui soit, le sphinx. Dans les années 60, le docteur Hernandez, qui vivait en Hollande, a importé deux petites femelles qui étaient issues de chats poilus, mais qui, elles, sont nés toutes nues. Donc une mutation qui s'est faite sur la peau, enfin sur le poil. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il n'y a pas que le sphinx qui peut être nu. Nous avons des chiens nus, des rats nus, des chevaux nus, et même des humains qui peuvent naître sans poils et qui n'auront jamais ni poils, ni sourcils, ni cheveux. Ce n'est donc pas une tare, c'est juste une petite différence qui va dans le monde félin faire une énorme différence. En 1983, le docteur Hernandez a vendu toute une portée à Messieurs Chalin et Pantini, qui les ont montrés d'ailleurs à l'exposition de Baltard. Ça a fait, je crois, 12 à 15 000 visiteurs, si ce n'est plus, parce qu'il y avait les sphinx. C'est la première fois qu'en France, on voyait des chats nus. Alors ça a attiré beaucoup de monde, beaucoup de réactions très différentes. Les enfants, en général, très attirés, ont beaucoup aimé, parce que les enfants aiment bien les choses un peu étranges. Et par contre, pour les parents, là, ça a été beaucoup de grimaces, c'est bizarre, c'est étrange, il est malade, il vient de Tchernobyl, il est issu d'un laboratoire. Enfin, on a tout entendu sur le sphinx, alors que c'est une race tout à fait naturelle. Malheureusement, la portée de messieurs Chalin et Pontigny est décédée dans un incendie. Donc, ils n'ont pas pu continuer cette race. J'ai eu, ballonneur, la chance, on va dire d'abord la chance, et la grande joie et le privilège de prendre la deuxième portée. Et de là, sont issus clone et cocoon, qui sont deux sphinx, dont une de cette couleur-là, sauf les yeux, qui n'étaient pas encore impairs, comme on peut le voir. Et le standard a été fait à partir du look de Aménophis clone. Aménophis clone est orné en juin 1987. Le standard a été établi à ce moment-là. Il a été reconnu en France, bien entendu, et aussi aux États-Unis et dans tous les pays. Et ça, c'est une chance que le standard ait été le même au départ dans tous les pays, à partir de cette chatte Aménophis clone. Nous allons parler de la peau. C'est ce qui fait en fait le sphinx au toucher, on va dire, une peau de pêche. Il peut y avoir des impressions de nudité différentes. S'il y a un léger duvet, un tout petit peu plus long, tant que ça fait velours et pas plus, vraiment pas plus, c'est important. La peau de pêche, c'est vraiment le principal et la meilleure texture qui soit. Quand ils naissent, quand ils sont bébés, un petit peu comme les charpés, allez, on est parti sur notre comparaison. Il y a beaucoup de rides, d'ailleurs, qui restent. On le voit ici, on le voit aux pattes. On va dire qu'ils ont les bas qui plissent. En grandissant, comme pour le charpé, elles ont tendance un petit peu à se remplir, évidemment, avec la chair et les muscles qui sont en dessous. Puisqu'on parle du dessous de la peau, en hiver, ils ont tendance un petit peu à, on va dire, à grossir parce que leur défense naturelle, puisqu'on va parler de la peau, on va parler aussi des petits problèmes de peau qu'ils peuvent avoir, en soi, ils n'ont pas vraiment de problème de peau, de maladie de peau, ça, non. Là où il peut y avoir problème, c'est au soleil. C'est sûr que c'est comme nous, tous nus dehors, on risque des coups de soleil. Donc, on dit de mettre de la crème en sachant qu'ils risquent de la lécher, donc il faut faire attention. Alors, on évite le soleil en direct sur eux parce qu'eux vont aller au soleil. Ils aiment beaucoup ça. Évidemment, tous les chats aiment la chaleur, aiment le confort, mais alors le sphinx, c'est encore pire. Quand on dit que la meilleure invention de l'homme pour le chat, c'est le lit, je crois que c'est eux qui ont créé cette invention. La peau doit être souple, on peut le voir ici, on a l'impression d'être dans un pyjama un petit peu trop grand. En fait, on peut faire ça aussi à toutes les autres races, mais évidemment, chez eux, ça se voit plus. Mais elle doit quand même avoir une certaine fermeté. Il faut qu'elle soit une bonne protection pour le chat. Donc, une peau souple, mais quand même une peau bien pleine avec la bonne défense en dessous, le bon derme qui soit en dessous. Et leur moustache, vous allez dire, elles sont où ? En fait, ils n'en ont pas. Et le peu qui pourrait pousser de moustache va vite tomber, ça va casser. Donc, ce n'est pas une tare. Ils se repèrent très, très bien. Croyez-moi, ils se repèrent dans la nature. Regardez-moi ça. Ils se repèrent dans la nature parce qu'ils sont nés comme ça depuis toujours, depuis que la mutation a été vue, reconnue et trouvée. Ils n'ont pas de moustache. Idem pour les sourcils. Ils cassent. Là, on en voit un tout petit peu qui va bientôt tomber quand elle va se frotter dans les bras de ses propriétaires ou dans le lit. La peau, c'est très bien se défendre. Et un petit peu comme nous, d'ailleurs. Les oreilles se protègent en produisant du cerf humain. Évidemment, le sphinx va en produire plus que les autres chats puisqu'il n'a pas de poils pour protéger l'introduction d'une petite chose qui pourrait rentrer dans les oreilles. Donc, il produit plus de cerf humain. Alors, évidemment, en exposition, on nettoie les oreilles. Et puis, voilà. Aussi, le chat transpire, comme nous. Donc, il produit un petit peu de sébum. Il peut salir les vêtements. C'est sûr que si vous êtes habillé en blanc et que vous prenez un sphinx qui n'a pas été du tout lavé, il va, il risque de salir un petit peu vos vêtements ou vos draps, par exemple, s'il dort dans le lit, s'il n'a pas été lavé. C'est comme nous, il faut se laver. Sinon, ça transpire. Alors, la tête, très particulière. Elle est légèrement plus longue que large. Les pommettes sont très saillantes. On dit les pommettes hautes qu'on voit ici, les petites pommettes. Il y a un pinch. Le pinch, voilà, c'est ça. C'est le creux qu'il y a juste après les pommettes et avant, à la naissance du museau qui doit être bien prononcé pour ensuite avoir un museau large, des pâtons, comme on dit, les pâtons qui sont bien renflés, bien pleins. Le nez doit toucher la même ligne que le menton. Le nez présente une légère courbe. Alors, j'insiste bien sur le mot « légère courbe » parce qu'il y a d'autres races qui ont été introduites comme par exemple le dévon qui a fait cette race-là à la base à un stop beaucoup plus prononcé. Et d'autres races, malheureusement, qui ont été aussi introduites ont aussi un stop un petit peu plus prononcé. Donc, chez le sphinx, donc ne pas confondre avec le dévon, on a une courbe ici qu'on doit sentir. Et comme il y a un peu de poils souvent, c'est là où il y en a, au niveau du nez. Cette courbe ne se voit pas forcément, mais si on la sent avec le doigt, c'est le principal. On a un front pas trop haut, le crâne qui est plat ici entre les deux oreilles. Les oreilles, parlons-en, elles doivent être très grandes, très larges à la base, mais placées comme celle-ci. Elle a des oreilles parfaitement bien placées, bien sur les côtés, mais pas trop basses non plus. Il faut que le petit crochet qui est ici soit présent, mais pas trop non plus, parce que là, on rentre dans une autre race qui est le dévon. Il faut l'espace à peu près d'une oreille entre les deux oreilles et savoir, pendant que je suis entre les deux oreilles, là-dessous, il y a beaucoup de choses. C'est une race extrêmement intelligente. Les yeux sont en forme de citron. J'insiste bien, en forme de citron. Tout à l'heure, on parlait de singe, on parlait d'enfant, on parlait de ras, nous voilà dans le citron maintenant. Ça, c'est la forme. C'est-à-dire un ovale très largement ouvert, sans être rond, sans être globuleux et surtout pas trop oblique. Toutes les couleurs d'yeux sont permises. Ils peuvent avoir les deux yeux or ou or à vert, les deux yeux bleus, dans ce cas-là, ce sera peut-être un colorpoint ou un chat blanc, ou comme celle-ci, les yeux impairs, c'est-à-dire un œil or à vert et un œil bleu. Chaque œil doit avoir une couleur très dense, quelle que soit sa couleur. Le cou est musclé, mais pas trop. Il faut garder cette élégance au niveau de la tête et des épaules. Le cou est légèrement arqué. Une bonne longueur pour bien détacher la tête du corps. Alors le corps, allons-y avec le corps. Là, on va parler du bulldog maintenant. On veut, pour un chat adulte, mâle principalement, que la poitrine soit assez largement ouverte, placée en bulldog, c'est-à-dire, on va expliquer ça comme ça, avec les aplombes d'offe-tête chez le mâle adulte principalement, assez espacées, parce qu'on a une poitrine bien, bien large. On a ici cet os, ce n'est pas un défaut, qui est plus visible, évidemment, parce qu'il y a du poil et parce que la poitrine est très large, tous les chats ont ce même os qui n'est pas forcément visible dès qu'il y a du poil. On a des épaules qui sont bien musclées, le dos qui doit être musclé, mais pas trop lourd. Par contre, c'est le ventre qui doit être bien rebondi, assez rond. On a l'impression qu'il a encore le petit déjeuner, le dîner d'hier et les repas de toute la journée d'hier, d'ailleurs, parce que le ventre est assez arrondi. Les pattes ont une ossature relativement fine, mais une musculature ferme, en tout cas, et on voit bien la musculature, justement, parce qu'il n'y a pas de poil, on voit bien tous les muscles du chat, on voit même ses veines, d'ailleurs. La queue, gueudra, on revoit là avec une autre comparaison, elle doit être fine, assez longue, sans être seule du siamois non plus. Il faut qu'elle soit bien en harmonie avec le corps et surtout qu'elle soit souple. Il ne faut pas une queue qui fasse tire-bouchon ou qui ait de raideur au niveau de la queue. Il faut qu'elle soit souple, comme celle-ci. Les pieds, très importants. Allez, encore une comparaison, le coussin d'air. En fait, les coussinets sont épais. Ils sont assez épais. Ils sont de forme ovale et on a l'impression que le chat marche sur coussin d'air à cause des coussinets qui sont épais. Alors, ils sont un peu plus épais, je pense que c'est aussi la forme du chat, mais ils sont aussi épais parce qu'on les voit par rapport à un chat qui sera poilu et on ne verra pas les coussins forcément. Les couleurs, on va parler couleurs. Alors, toutes les couleurs sont permises. Alors, les couleurs sur le sphinx, pourquoi il a des couleurs ? Parce qu'en fait, c'est la peau qui est colorée et s'il y avait des poils, évidemment, les poils suivraient la couleur de la peau. Alors, pour elle et pour lui, vous voyez, ils sont avec blanc. en fait, c'est rose parce que la peau est toute rose. Elle, elle est tortille, c'est-à-dire qu'elle a du rouge, du noir et du blanc. Ça se transforme parce qu'il n'y a pas de poils en rose, en crème, qui n'est pas le crème génétique, mais une couleur roue très claire parce qu'il n'y a pas la fourrure et ce gris qui, en fait, génétiquement, est noir. Et le chaton qui est ici est noir et blanc. Et on peut voir aussi ses yeux impairs parce qu'il y a la peur de blanc. Nous allons parler des pénalités qu'on appelle dans le standard, c'est-à-dire des petits points qui ne devraient pas être et qui retirent des points en exposition. Ça va être des yeux qui ne seront pas en forme de citron ou qui risquent d'être un petit peu trop en amande ou trop globuleux. Ça va être des oreilles qui seront non surdimensionnées parce que c'est vrai que les oreilles paraissent énormes et chez le bébé, elles doivent être vraiment en chauve-souris tellement elles doivent être grandes parce que les oreilles s'arrêtent de grandir très vite mais après la tête et le reste se forment donc les oreilles se placent et après ont une taille dite normale alors que chez eux elles doivent être toujours très grandes donc des petites oreilles ça ne colle pas du tout avec le sphinx. La poitrine un petit peu trop étroite par exemple pour un chat adulte surtout les mâles et une queue qui pourrait être un peu trop courte. La forme du corps étant semi-cobis c'est-à-dire un chat assez large puissant mais pas trop quand même parce que le cobis ça va être un exotique ou un persan donc on doit avoir un corps semi-cobis dans les pénalités si un chat était trop cobis c'est-à-dire trop large je ne parle pas de trop gros trop lourd mais trop large trop rustique on va dire ça ne passerait pas non plus c'est une pénalité. Par contre ce qui pourrait empêcher tout titre et là il faut vraiment éviter surtout quand on veut aller en exposition puis quand on veut acheter un beau chat il faut bien faire attention à ce que le corps ne soit pas trop frêle trop fin c'est-à-dire trop oriental trop élégant il ne faut pas que la queue soit en tire-bouchon on a parlé de la queue tout à l'heure il faut qu'elle soit souple et assez longue et non pas en tire-bouchon il ne faut pas que les yeux soient trop orientaux c'est-à-dire trop fermés et surtout pas que le nez soit complètement droit ou bombé il faut vraiment sentir cette petite courbe si on ne la voit pas à cause du poil en tout cas qu'on la sente les seuls endroits où les poils sont autorisés et sans longueur évidemment c'est le dos de l'oreille on voit un duvet un petit peu plus épais on va dire un velours sur les oreilles le nez qui peut présenter un tout petit peu de fourrure et aussi la queue un petit peu le long de la queue il peut y avoir de la fourrure un tout petit peu plus longue sans parler vraiment de poils longs bien entendu alors parmi les défauts éliminatoires bien entendu ce serait une petite tricherie qui serait le rasage ou l'épilation et là déjà pour le bien-être animal c'est pas la peine si votre chat vous avez acheté un sphinx qui malheureusement a de la fourrure qui pousse en général elle va pousser un peu crantée dans ce cas là c'est un gros défaut éliminatoire on ne le rase pas on ne l'épile pas pour autant de toute façon ça se voit ça se sent et ça brûle quand même la peau donc on ne fait pas ça à aucun animal bien sûr tous les défauts éliminatoires à toute race sont inclus dans le standard du sphinx le comportement tout à l'heure on a parlé de singe d'enfant j'ai oublié le chien parce que c'est un chat chien qui peut vous suivre vraiment vous suivre partout pourquoi ? parce qu'ils n'ont peur de rien je crois que d'être avec l'humain depuis le départ c'est un chat qui fait confiance qui est très proche de son propriétaire et super amical très curieux espiègle l'humain parce que c'est vraiment comme un enfant ça se vexe et ça se voit quand ils ne sont pas contents ça se voit vraiment sur leur visage c'est assez impressionnant et puis cette gentillesse c'est toujours près de vous oui ils cherchent la chaleur mais ils cherchent surtout à être proche de l'humain à être avec l'humain et s'ils pouvaient vous rentrer dedans quand ils vous regardent ou respirer ils vous respirent tellement près du nez parfois on a l'impression qu'ils vont respirer votre air tellement tellement ils sont proches de l'humain alors si vous achetez un sphinx un petit peu de savon de temps en temps parce que oui il transpire ça dépend des peaux ça dépend des couleurs ça dépend des lignées comme nous certains vont transpirer plus que d'autres et sinon ils mangent beaucoup parce que la température interne est la même ça j'insiste bien est la même que pour les autres chats seulement quand on touche là on est en direct sur la peau imaginez vous mettez une de vos mains sur vos cheveux quand il y a des cheveux ça va être plus frais que si vous mettez une main sur votre ventre donc c'est exactement pareil on a directement cette sensation de chaud quand on touche cette peau mais eux pour conserver leur température interne il faut qu'ils mangent comme nous on mange plus l'hiver comme les baleines par exemple pour conserver un petit peu de chaleur il y a de la graisse sous la peau et bien c'est pareil ils mangent un peu plus en hiver ils mangent un peu plus que les autres chats d'ailleurs justement pour conserver cette température nous avons au love deux clubs de race donc vous pouvez vous adresser à l'un ou à l'autre pour trouver des éleveurs très sérieux et je dis ça parce que c'est important il faudrait que chaque chat en fait chaque chat surtout qui va reproduire soit testé pour le HCM qui est un petit problème cardiaque qu'on peut avoir aussi chez l'humain d'ailleurs et dans bien d'autres races de chats mais le sérieux voudrait que ces chats avant reproduction soient bien testés pour montrer qu'ils sont sains tout le reste est absolument sain dans ce chat j'insiste bien ce n'est pas un chat issu de laboratoire ce n'est pas une tare du tout du tout je vous dis à très bientôt sur la chaîne Youtube du Love pour d'autres races non mais j'ai mangé des soucis pourtant je me suis bien lavé les mains ils ne sont pas fous ils ont du nez